Bonjour tout le monde, je m'appelle Kadidia Toucadio et je vais vous parler ce matin de ma thèse. Comme vous le savez, la protection sociale est un ensemble de mécanismes mis en place dans une société pour aider les populations à faire face à un certain nombre de situations assez difficiles, telles que la perte de l'emploi, la maladie, le chômage, la maternité. Et ces ensembles de situations sont couramment appelés risques sociaux. Donc lorsque l'une de ces situations arrive, la personne peut être amenée à avoir des dépenses excessives ou alors une baisse de revenus qui peut faire basculer la famille ou l'individu dans la pauvreté. Et donc il y a un ensemble de mécanismes mis en place dans les pays développés tels que la France, là c'est l'exemple de la France, et le Canada pour permettre à chaque individu d'avoir accès à un mécanisme de protection sociale. Donc tout un chacun de vous ici bénéficie de la protection sociale. Contrairement à chez moi en Afrique, par exemple au Burkina Faso, sauf 10% de la population bénéficie de ce mécanisme formel. Les 90 autres pourcents bénéficient d'une protection sociale familiale ou une petite partie de la protection sociale offerte par les ONG et les organismes internationaux. Donc si je prends un exemple, moi par exemple mon salaire, je le partage avec ma famille. Je paye l'école des enfants parce que ce n'est pas gratuit. Je paye la santé parce que ce n'est pas subventionné par l'État. Également je donne de l'argent de poche à mon père parce qu'il n'a pas une assurance ou une pension vieillesse, alors qu'il ne peut plus travailler du fait de l'âge et de la vieillesse. Et donc vous comprenez que par malheur, si moi je perdais mon emploi ou que je tombais malade, tout le monde semble dans la pauvreté. Donc pour pouvoir apporter une réponse à cette situation, le gouvernement a élaboré une politique de protection sociale. Et moi l'objectif de ma thèse, c'est d'analyser l'émergence de la politique de protection sociale, d'où est venue l'idée. Et ensuite retracer le processus de formulation, comment est-ce que les choix, les décisions ont été faites et comment est-ce que les résultats de la recherche ont influencé les choix stratégiques des décideurs. Et donc la finalité de ma thèse, j'attends pouvoir identifier les facteurs qui favorisent la prise en compte des résultats par les décideurs dans la formulation des politiques. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements